Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 boulevard Gaspé. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a tellement de dossiers sur la planche à dessin qu'il faut les travailler tout le temps. Vous faites un constat quand même, les compressions gouvernementales depuis 2014 sur les réseaux routiers, dans le fond, si on prenait cet argent-là qu'on a coupé, qu'on le mettait sur le rail, on paierait son cash. C'est incroyable. C'est incroyable. À un moment donné, on ne s'en rend pas compte, mais coupure après coupure, année après année, les montants font en sorte que ça devient des sommes extrêmement élevées, importantes. Puis, c'est sûr que je fais un suivi régulier, notamment sur les dossiers du transport. Puis, en cumulant les coupures dans les dernières années, depuis l'arrivée du gouvernement libéral actuel, on a perdu 118 millions en budget d'entretien sur le réseau routier, c'est-à-dire la route 132. Pour que les gens comprennent bien, le ministère des Transports du Québec a un réseau principal qui est la route 132, la 198 vers Modoc-Ville, le parc Bonavent-Nourishmane-Saint-Andre-des-Monts. Tout le réseau gouvernemental, on a été coupé de 118 millions depuis 4 ans. On avait 84 millions par année quand le PQ est au pouvoir. Là, on est rendu à 48 millions, 56 millions, donc c'est une trentaine de millions par année. Ça fait que si on fait le total, sur 4 ans, on a perdu grosso modo 120 millions. On dit 118, là, des poussières. Donc, 118 millions. Puis, par hasard, ça correspond à peu près à la somme, pas à peu près, ça correspond à la somme pour remettre en état le rail gaspésien de Matapédia à Gaspé. Puis ça, c'est selon deux études qui ont été réalisées en 2016. Une étude commandée par la Société de chemin de fer de la Gaspésie, les MRC, qui dit 86 millions. Puis une autre étude, bien, c'est le gouvernement. C'est ça qui coûte plus cher, je l'ai toujours dit, 120 millions du côté de Transports Québec. Mais on a épargné, par hasard, pendant 4 ans, une somme de 120 millions en Gaspésie qu'on a coupé sur l'entretien de nos routes. Donc, on a payé les Gaspésiens et les Gaspésiennes la réfection totale du chemin de fer Matapédia-Gaspé au cours des 4 dernières années, juste par nos coupures, seulement dans le dossier d'entretien du réseau gouvernemental. Là, le gouvernement va vous dire oui, mais quand on regardait les dernières études que le ministère faisait sur l'état du réseau routier, le réseau routier gaspésien était supérieur à la moyenne provinciale. Donc, c'est un peu normal qu'on joue un peu avec l'argent? On parle, cette étude-là parle de la couche, le roulement, la couche de roulement, le confort de la chaussée. En Gaspésie, on est passé roi et maître pour avoir des couches d'usure. Ça, de la couche d'usure et des gardes-fous, on en a depuis des années. On n'en manque pas. On n'en manque pas. Mais en dessous, les fondations sont finies. Prenons l'exemple de la route entre Grande-Vallée et Gaspé. Le partage du Grand-État s'est rendu épeurant. Tu passes et tu es à 40 degrés penché vers la mer dans le partage de Saint-Yvon. À un moment donné, il y a des gens qui partent à l'année longue de Grande-Vallée, Petite-Vallée, Chloridum, pour venir travailler à Gaspé quotidiennement. Il n'y a rien dans la programmation routière depuis 4 ans pour ce secteur-là. Chandler, la fameuse courbe de Pabou-Mille, où il y a eu deux renversements de camions lourds. Bon, on a mis une phase en 2018 ou 2019, dans un an ou deux. Mais écoutez, cette étude-là, il ne faut pas se leurrer. C'est la surface de roulement. Oui, on met de la couche d'usure et c'est doux. Ça roule bien pendant un an ou deux, jusqu'à temps que finalement les fondations... repercent la rue à nouveau, la route à nouveau. Mais quand est-ce qu'on a vu des projets de réfection, de reconstruction de routes en Gaspésie dans les dernières années? Tout ce qu'on fait, c'est de l'entretien. À un moment donné, ça nous rattrape. Puis strictement, le dossier du côté nord de la Gaspésie, notre route le long des plaints du côté nord, dans la route de Gaspésie, 13 millions dans les deux prochaines années pour réparer ça. 100 kilomètres de route, 13 millions. C'est même pas 5 % du budget nécessaire. C'est rien, parce qu'en 2010, ça a coûté 25 millions pour réparer les dommages, puis qui étaient moindres que ceux de 2016. Effectivement, des réparations, on peut dire, semi-temporaires, une vingtaine de millions. Là, on a mis 13 millions, puis les bris ont été beaucoup plus importants en janvier dernier. Donc, non, le réseau routier gaspésien a besoin d'un coup de bord majeur, puis surtout, c'est notre principal moyen de transport. On n'a pas accès à l'avion à cause du prix prohibitif des billets. Mais le train, depuis quatre ans, ne roule plus dans la pointe gaspésienne. Puis le secteur nord, ils n'ont jamais eu de train. Puis l'aéroport à Saint-Hône-des-Monts, il n'y a pas de transporteur régulier. Donc, tu sais, tout le tour de la péninsule, je pense que ça confirme que le transport demeure à la priorité. OK. Mais si on revient au rail, donc, dans le fond, le message qu'on avait avant les fêtes, et les préfets de la mairie des chaleurs, la semaine dernière, le disaient, si vous aviez 50 millions à mettre, venez de l'annoncer, mettez-les sur la table, puis après ça, on va partir avec ça. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour l'instant? C'est quoi la stratégie à adopter? Bien, le consensus de la région, c'est de dire, on veut le chemin de fer, on veut remettre le transport des marchandises de Matapédia-Gaspé. C'est encore ça, le consensus. J'ai été avec les préfets et Sylvain Royer à une réunion à Saint-Hône-des-Monts. On a passé une partie de l'après-midi à discuter des enjeux régionaux. Et la volonté des élus, c'est toujours de ramener le chemin de fer au niveau marchandises de Matapédia-Gaspé. Mais apparemment qu'il y avait un 50 millions qui était prêt à être annoncée en décembre dernier, puis je crois que c'est le cas. Bien là, on dit, écoutez, plutôt que de passer encore des années étudiées, pouvez-vous au moins engager ces 50 millions-là, puis continuer vos études le plus rapidement, puis annoncez-nous un calendrier. Si vraiment le gouvernement, puis on entend dire qu'il y aurait peut-être des annonces prochainement, on le souhaite. Un mois prochain. Bon, c'est ce qu'on entend. Donc, écoutez, tout scénario qui serait en dessous d'au moins 50 millions, qui était la somme avancée en décembre dernier, et accompagné d'un échéancier précis pour nous dire quand le chemin de fer pour le transport des marchandises va être remis en opération jusqu'à Gaspé, bien, tout scénario moindre de ça serait inacceptable, à mon avis. Idéalement, ce serait le transport des marchandises Matapédia-Gaspé dans les meilleurs délais. Mais écoutez, notre gouvernement a décidé que, apparemment, l'argent n'est pas au rendez-vous, puis on veut faire ça par phase. Bien, je comprends que les élus disent, écoutez, si vous êtes sérieux dans votre 50 millions, commencez, là, puis commencez le 50 millions immédiatement, montrez votre bonne foi, mais donnez-nous un échéancier. C'est dans un an, deux ans, trois ans qu'on va se rendre à Gaspé. On veut avoir des échéances pour ne pas se ramasser, finalement, avec une unique annonce qui serait 50 millions pour les prochaines années. Parce que ce qu'on décode des propos d'Alexandre Boulay, de l'usine de LM, la semaine dernière, c'est que lui, il a besoin de savoir, dans trois ans, il faut que ce soit réglé. C'est trois ans, le deadline, dans le fond, là. C'est clair, c'est clair. L'usine LM Wind Power, là, a besoin d'avoir une prévisibilité. Là, ça coûte un million minimum de plus par année pour exporter les pales par la route jusqu'à nourrissement, le transbordement. Un million de plus, c'est de l'argent, là, tu sais. Puis, à quelque part, on est en compétition, toutes les usines de fourniture de pales dans le monde. Donc, c'est un inconvénient. Puis, en plus, c'est sans parler les inconvénients que ça va amener à l'industrie touristique. On sait c'est quoi, là, dès qu'on voit de pales d'éoliennes, là, en pleine saison touristique. Puis, il va s'ajouter les camions de ciment. Les camions de ciment du côté de la cimenterie à Port-Daniel. Donc, il y a des bonnes nouvelles. On a un développement manufacturier à Port-Daniel. On a un développement manufacturier à Gaspé. Bravo à ces entreprises-là. Mais il faut les soutenir au niveau du transport. C'est une condition de base au développement. Le transport, on l'a toujours dit. Donc, on ne pourra pas développer une région comme la Gaspésie avec strictement la route nationale. C'est clair. Puis, on parle de 500 emplois, mais je tenais à réaffirmer toute l'importance du chemin de fer pour LM Wind Power. 500 emplois à Gaspé, là, on est 20 000 de population. 500 jobs ici, là. À Montréal, ils sont 2 millions dans la région métropolitaine. Fait que si on fait une règle de trois, là, c'est comme si il y avait 50 000 emplois qui étaient dépendants du train à Montréal. Est-ce qu'on oserait hésiter à investir le 80 à 100 millions que ça prend pour ramener le chemin de fer si à Montréal, il y avait 50 000 emplois de menacés? Bien, nous, à l'échelle de notre Gaspésie, là, 500 jobs à Gaspé dans un bassin de 20 000 de population, c'est l'équivalent de 50 000 jobs à Montréal où ils sont 2 millions. On dirait que le gouvernement ne réalise pas l'ampleur de ce dossier-là. Au niveau de la table des préfets, vous l'avez évoqué, vous avez rencontré les gens de la table hier. Est-ce que vous sentez toute cette combativité qui est là pour le train ou vous sentez qu'on est extrêmement prudent, là, avec toutes les menaces qu'on a senties, qu'on a pu comprendre, avant les fêtes, les intervenants politiques qui intervenaient auprès des élus leur dire « calmez-vous le pompon, sinon ça va mal aller ». Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame au moins? Écoutez, moi, ce que j'ai senti hier, c'est qu'il y a vraiment un consensus au niveau du retour du transport des marchandises. Même la Haute-Gaspésie, qui n'est pas visée, le préfet Cormier est solidaire, les maires de la MRC sont solidaires. La solidarité, elle est là. Mais les gens commencent à être tannés d'attendre. Puis la pression, elle est dure sur les élus. La pression est dure parce qu'il faut se dire les vraies choses. Les gens de la Baie-des-Chaleurs, ils se font poser des questions, les préfets de la Baie-des-Chaleurs. Écoutez, il y a 50 millions, apparemment, il y a bien apparemment en décembre qu'ils devaient être annoncés pour régler le service ferroviaire, passagers et marchandises jusqu'à New Carlyle ou Caplan. Bien, eux, ces gens-là, ils ont été solidaires de Gaspé, de Rocher-Percé, mais là, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est une game d'usure? Est-ce que le ministre régional, quand il dit depuis des semaines qu'il n'y a pas de consensus en région, moi, je regrette, mais hier, il y avait un consensus encore à la table des préfets à Saint-André-Mont. Tout le monde était solidaire derrière le chemin de fer. Est-ce qu'il essaie de gagner du temps? Est-ce qu'on veut gagner du temps ou est-ce qu'on veut avoir les gens en usure? Parce que la pression, elle est forte sur les élus. C'est difficile de maintenir la ligne, de dire, nous, c'est le scénario Matapédia-Gaspé-Marchandises, alors qu'on entend travailler à les branches qu'il pourrait y avoir un scénario qui, lui, amènerait passagers et marchandises jusque dans la baie des chaleurs. Je comprends la pression sur le préfet d'Avignon et de Bonaventure. Ce n'est pas évident. Donc, il faut que le gouvernement cesse cette attente-là. Il faut qu'il confirme et moi, j'ai senti hier que le consensus est toujours en place. Aujourd'hui, il va y avoir une table des préfets. On va rencontrer les gens de la Société du chemin de fer de la Gaspésie. Le dossier du chemin de fer va encore être discuté. Mais hier, moi, en sortant de là, j'étais satisfait de voir la position de l'ensemble des préfets qui étaient présents sur place. Si les préfets de la région sont unanimes, comment se fait-il qu'autant l'essart que Proulx ne bougent pas? Ce qui vous amène à dire, à appeler carrément le premier ministre dans le dossier. Carrément. Écoutez, ça fait trois ministres des Transports depuis l'arrivée du gouvernement libéral actuel. Et il y a même des contradictions dans le positionnement. Écoutez, le ministre Poétie, qui était le ministre en place aux Transports en 2015 quand Québec a acheté le rail gaspésien pour la valeur des dettes, 3,9 millions, il a dit, écoutez, quand il y aura un besoin industriel, manufacturier, quand il y aura des entreprises qui auront besoin du train, on sera au rendez-vous. Mais là, écoutez, LM, Wind Power, 500 jobs, c'est pas assez. La cimenterat à Port-Daniel, c'est pas assez. Puis, sans parler des autres projets qu'on ne peut pas nommer, mais qui sont connus des leaders régionaux. Donc, à quelque part, l'engagement du ministre Poétie n'est pas respecté par le gouvernement actuel. Le ministre Daou, ça a été un passage éclair aux Transports, puis vraiment, il ne s'est pas positionné ni pour ni contre, bien au contraire. On a le ministre des Finances il y a quelques semaines qui disait que le chemin de fer n'était pas essentiel au développement de l'usine LM Wind Power. Sur quelle planète, tu sais, M. L'État-Haut était quand il fait cette déclaration-là? C'est inconcevable. Donc, le ministre le sort. Écoutez, il est peut-être encore pris dans sa tempête de neige sur la 13. On ne l'entend pas sur le dossier du chemin de fer. J'ai posé une question. Il n'y a eu aucune réponse satisfaisante. Ça a été un envolée oratoire à la période de questions, mais sans aucun contenu. Donc, à un moment donné, moi, je suis rendu à la conclusion qu'il va falloir que le premier ministre soit saisi du dossier. Puis, c'est ce que j'ai fait en adressant un communiqué de presse cette semaine. Puis, j'ai l'intention d'adresser une demande officielle au premier ministre pour lui demander de s'assurer que le dossier du chemin de fer en Gaspésie soit traité en priorité. Et ça fait tout près de trois ans. À un moment donné, puis on n'a plus de raison d'attendre. On ne demande plus un investissement dans le chemin de fer au cas où il y aurait des projets de développement économique. On nous dit, voici, on dit au gouvernement, voici les projets économiques qui ont besoin du chemin de fer. C'est une réalité. Puis, comme je le disais, on a perdu 120 millions de budget sur l'entretien de notre réseau routier. On l'a payé, notre chemin de fer en Gaspésie des quatre dernières années. On l'a payé comptant sur quatre ans. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas investir dans le chemin de fer. Rapido, parce que le temps presse. Deux questions rapides. Cannabis, votre position dans la légalisation de la marijuana? Moi, je trouve que la décision est arrivée beaucoup trop tôt du côté du gouvernement canadien. Le débat sur le cannabis, sur la marijuana, n'est pas complété, n'est pas achevé. Ce que j'entends partout, c'est, oui, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais ce qui ressort parmi l'ensemble des intervenants, c'est un manque d'informations sur les conséquences de la légalisation. Donc, le débat n'est pas complété. On a pris une décision beaucoup trop rapidement, à mon avis. Donc, vous rattrapez un peu la position des directeurs de santé publique qui disent, ça nous prend un cadre pour vraiment gérer ça. Ça prend un cadre pour gérer ça, parce que là, on va vivre avec une situation qui est précipitée, sans que le débat de société ait été complété, sans qu'on soit informé comme parents, comme gestionnaire public, comme gestionnaire de la santé. Sécurité aussi, comment on va contrôler tout ça? Dans les médias, plusieurs représentants de différentes organisations ont soulevé l'ensemble des craintes. On n'est pas... Je ne sens pas qu'il y a une opposition massive de façon absolue, mais je sens que les gens trouvent que c'est précipité. Le débat n'était pas fait. Les moyens à mettre en place ne sont pas identifiés. Et surtout, les budgets. Est-ce que je me souviens bien en disant que le fédéral a prévu 4 millions pour les cinq prochaines années pour l'ensemble du Canada en termes de budget de sensibilisation pour informer la population? C'est entre 4 et 10. Mettons que ça serait 10 millions. 10 millions de budgets pour les cinq prochaines années dans l'ensemble du Canada. Juste la stratégie maritime a coûté 750 000 dans les dernières semaines en termes de plan de communication. On n'a reproché au gouvernement du Québec d'avoir mis trois quarts de millions juste pour le dossier de la stratégie maritime au Québec. Puis là, on va avoir entre 4 et 10 millions pour l'ensemble du Canada pour les cinq prochaines années. C'est vraiment insuffisant. C'est vraiment dérisoire. Vous évoquez la stratégie maritime. Je fais un détour par l'équipe fédéraux qu'Ottawa veut désaisir vers Québec. Québec qui dit « Moi, je les prends juste s'ils sont en bon état. » Alors, on tourne encore en rond dans ce dossier. Bien, en tout respect, je pense que le Québec ne s'est même pas avancé encore à dire qu'il allait les prendre s'il était en bon état. Québec se pose la question. J'ai écouté la déclaration du ministre d'Amour hier. Ça allait même moins loin. Ils sont en réflexion. Écoutez, ils sont en réflexion sur le chemin de fer. Ils sont en réflexion sur les ports de mer. Tout ce temps-là, nos régions au Québec, puis notamment la Gaspésie, bien nous, on n'est plus en réflexion. On veut un mode action. Donc, écoutez, le port de Gaspé, le port de Matane, Havre-Saint-Pierre, toutes ces régions-là n'ont pas la capacité financière de prendre en charge les ports de mer. Le maire de Gaspé a été clair. La position du conseil municipal est claire ici à Gaspé. Je les appuie dans ce sens-là. Si le gouvernement fédéral les abandonne vraiment, puis je pense qu'on devrait ne même pas accepter cette position-là, on est tellement habitué de voir le fédéral tout abandonner dans les régions, les aéroports, le chemin de fer, les ports de mer, les ports de pêche, que là, on prend ça comme une situation inévitable. Je pense qu'on devrait s'opposer. Moi, j'invite les leaders à s'opposer carrément, puis à poser la question à notre ministre régional. Écoutez, êtes-vous prêts à nous défendre? On a des spécificités. On est une région maritime. Les quais font partie de notre patrimoine. On a fermé la plupart des quais de pêche. Là, on est rendu au niveau des quais de transport des marchandises. Là, c'est vraiment l'activité économique de la région qui est attaquée. Pas uniquement les pêches, l'ensemble de l'activité économique. Donc, on a reconnu Gaspé comme zone industrielle ou portuaire. On fait une étude. 125 000 depuis un an. Mais un moment donné, le port de mer, il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Si le fédéral vraiment l'abandonne, compte tenu qu'il y a une stratégie maritime qui base tout l'impact de la stratégie sur ces zones d'industrie ou l'eau portuaire, que Gaspé en est une, que Matane en est une, ça serait cohérent que le gouvernement du Québec devienne propriétaire de ces quais-là et non pas demander aux municipalités de gérer des équipements régionaux à partir du budget d'une seule ville. C'est inéquitable. En terminant, avez-vous fait votre chèque de 3 000 $ à Jean-François Lézé pour payer sa dette? Non, pas encore. Comme il l'a demandé? Ah oui, mais ça a été demandé, ça n'a pas été exigé. Donc, il y a des demandes qui ont été adressées, effectivement. Bon, ça a sorti publiquement dans les derniers jours. Mais effectivement, de mon côté, non, il n'y a pas eu de contribution de versée encore. Est-ce que ça va se faire? Je suis en réflexion. Évaluer tout l'impact de ça, toutes les conséquences, c'est particulier. Puis, j'ai besoin de prendre le temps de regarder tous les tenants et les aboutissants d'une éventuelle contribution de ce tord-là au parti. Merci, M. Lelier. Ça m'a fait plaisir. Gaétan Lelier, député de Gaspé à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada